Est-ce que ça vous a fait du bien, ce jour-là, de dire « Me too », moi aussi, quand j'avais 11 ans ? Vous dites quoi, pardon ? Vous avez été agressée, abusée, c'est quoi le mot que vous utilisez ? Vous avez été violée de... Vous avez été violée de... Par deux personnes différentes, pas deux fois, mais plusieurs, la première, et on y viendra, je pense, de toute manière. Ce qui s'est passé ce jour-là pour moi, c'est que j'ai eu l'impression d'être devant un plongeoir, et genre, c'est bon, c'est l'heure, c'est mon tour de sauter, là, j'ai le droit, comme si ça faisait des années que je me préparais pour cette complétition. Ah oui, on vous a autorisé. Et qu'on m'avait dit « C'est son tour », comme 3, 2, 1, ça tourne, plateau, quoi. Genre, c'était le moment, enfin, que j'avais attendu toute ma vie pour dire aux gens « C'est arrivé, je ne suis pas dégueulasse, je n'ai rien fait, il est libre, et on est des milliers, là. Vous faites ça tous les jours, il faut que ça change. » Et ce jour-là, je me suis enfin sentie libre. Les violences familiales et les violences sexuelles familiales, c'est délicat. Moi, pour la première affaire, c'était un membre de mon entourage, mon entourage familial. C'est un membre de ma famille. Donc, c'est difficile de porter ça, parce que c'est des secrets de famille, ça brise la famille. J'ai perdu des gens qui ne m'ont pas cru dans cette affaire. Même les parents, je ne dirais pas les parents, parce que ce n'est pas vrai, ma mère m'a beaucoup soutenue, mais les figures d'autorité, parfois, ont peur aussi de ce que c'est que la justice. Qu'est-ce que c'est que porter plainte ? On n'a pas envie de faire ça. Puis, ça peut même être la honte, un peu, dans certaines éducations. La honte, on ne parle pas de ça, c'est sale. Et en fait, tout ça, ça a disparu au moment où j'ai tweeté. La culpabilité, cette impression d'être sale. À quel moment vous avez décidé de le dénoncer, ce premier homme, déjà ? Quelle a été la goutte d'eau ? Pourquoi, à un moment, avoir parlé ? Cet homme, en fait, pour placer un petit peu le contexte, est arrivé dans ma vie quand j'avais 7 ans. Il s'est très bien comporté pendant plusieurs années. Et un jour, c'était un soir d'été, pareil. J'avais 11 ans et j'étais dans mon lit, en train d'aller dormir, parce que c'était l'heure, en fait. Et je dormais en culotte des bardeurs, quoi. Et dans mon demi-sommeil, en m'endormant, j'aperçois qu'il est assis au bord de mon lit. Et il me regarde. Sans me toucher, mais... Il me regarde. Et c'est là que le premier truc bizarre est apparu. Sauf que c'est quelqu'un à qui je fais confiance, c'est quelqu'un que j'aime, je suis un enfant. Donc, toutes ces petites choses un peu bizarres, il les a tellement installées de manière insidieuse que je n'ai pas eu le temps de me rendre compte que c'était grave. Et puis, vous aviez 11 ans. Et j'avais 11 ans. Et il avait, je ne sais pas, une cinquantaine ou soixantaine de kilos de plus que moi. Donc, de toute manière, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, surtout quand on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça commence comme ça. Puis, petit à petit, c'est... Tu veux sortir avec tes copines le mercredi après-midi ? Pas de problème. Fais-moi un bisou sur la joue. Je m'approche pour faire un bisou. Il tourne la bouche. C'est une agression, ça. Déjà, de base. Et c'est que des petits trucs comme ça, un petit peu bizarres. Jamais devant les gens. Jamais. Toujours quand je suis toute seule. Et petit à petit, je suis désolée si c'est difficile pour les gens qui nous regardent. Trigger warning, tout ça, tout ça. Mais petit à petit, ça devient encore plus sale. Il me regarde quand je pisse. Il me regarde quand je prends ma douche. Il me touche d'une manière qui n'est pas normale. Il me touche la poitrine. Dans la voiture, si je m'endors parce qu'on fait de la route longtemps, je me réveille, il a sa main comme ça entre mes jambes. Enfin, c'est terrifiant. Et je suis très souvent confrontée à cet homme seul. Pendant plusieurs années. Ça durera jusqu'à mes 15 ans. Pendant tout ce temps-là ? Oui. Et il va vous violer ? Il va finir par le faire un soir en me disant à 13 ans « Si tu veux prendre ta première cuite, je préfère que tu la prennes avec moi. » Je n'avais jamais goûté à l'alcool. J'ai accepté. Et aujourd'hui, maintenant que je sais ce que c'est que de l'alcool, il m'a servi des doses de cheval. Je me suis retrouvée inconsciente dans son lit une heure plus tard. Et en fait, à ce moment-là, il était au-dessus de moi. Il a pris ma petite main d'enfant et il l'a placée sur son petit secret. Et il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Je n'arrivais pas à bouger. J'ai fini par quitter la chambre en rampant. Et je n'en ai jamais parlé. Je n'en ai parlé que trois ans après. Vous n'avez parlé à personne pendant ces trois ans ? Vous avez peur qu'on ne croit pas. Je ne sais pas d'où ça naît cette peur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Mais j'avais peur de ne pas être crue. Vous l'avez dit tout à l'heure, un adulte, on a l'impression qu'il détient l'autorité, qu'il détient le savoir pour les enfants. On a peur aussi parce qu'on se dit peut-être qu'on l'a rêvé ou peut-être qu'il va s'excuser ou peut-être que ça va changer. Au-delà de ça, c'est pareil, en racontant les souvenirs reviennent, mais on en parlait tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. C'est surtout que la toute première fois où il a vraiment touché mon sexe à moi, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à dire c'est moi à la télé, le sexe. Il m'a touché le sexe pour la première fois. Et que j'ai réagi. Il a pleuré, il a fondu en larmes. Et il m'a dit je suis complètement fou, je suis désolée, n'en parle à personne. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu de la peine pour lui. Je me suis dit mais le pauvre, il est tout seul. Il ne faut pas que j'en parle. Et après, je pense que j'ai un peu accepté par défaut ces travers-là, sous prétexte que je ne voulais pas le décevoir. Oui, mais il y a du pouvoir là-dedans. Il y a de l'amour aussi, pardon. Oui, bien sûr. Il y a de l'amour. C'est ça, c'est tout le problème. C'est le mélange des gens. C'est-à-dire que vous allez avoir de la peine pour lui, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et puis pour les autres concernés de la famille, si je parle, il va tout perdre. Moi aussi, je vais tout perdre. Les conséquences sur les autres. Il va perdre son travail. Riser la famille, donc repose sur les épaules d'une petite fille de 11 ans. L'union de la famille, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Donc vous faites le choix de vous taire. C'est tellement injuste. Très injuste, je suis d'accord. Alors que vous sentez et que vous savez que ça n'est pas normal, et pourquoi parler à 17 ans alors ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? Parce que tous les matins, je me lève avec mon corps que j'ai mis des années à être capable de regarder. Parce qu'aujourd'hui, à 27 ans, je me réveille encore certains matins et je vomis de trauma pendant des heures et des heures et je ne peux pas manger pendant trois jours. Aujourd'hui encore, je me fais souvent hospitaliser. Je commence ma journée par trois médicaments avant mon café. Pourtant, je suis quelqu'un de sain qui n'a jamais rien fait, de mal à personne. Donc à un moment donné, à 17 ans, ça finit par sortir et on se dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Puis il y a toute cette colère aussi qu'on emmagasine pendant des années. Je me suis retrouvée à avoir envie de lui rouler dessus en voiture. Je n'ai même pas le permis. Donc ça ne risque pas d'arriver. Mais je ne suis pas quelqu'un de violente. Et c'est des espèces de pensées intrusives qui viennent en permanence te gifler même quand c'est ton anniversaire et que tu passes un super moment. Il suffit qu'un ballon éclate et tu te rappelles que le soir où la porte a claqué, il l'a claqué et toi, tu étais enfermée dans la chambre et tu ne pouvais plus sortir. Mais là, c'est ton anniversaire. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Mais dans l'instant, tu te retrouves dans ton corps de 13 ans et tu flippes à ta propre soirée. Et je comprends parce qu'on ressent votre colère encore. Je suis désolée. Mais non, pourquoi pas du tout ? Au contraire, il faut que ça sorte. Il faut la sortir, cette colère. Bien sûr que je suis en colère. Bien sûr que je suis en colère. Vous avez raison. Mais comment on peut toucher le corps d'une petite fille pendant 5 ans impunément ? Il y a eu un procès ? Oui. Non, pas du tout. J'ai porté plainte. On a pris ma plainte en 20 minutes et ça a été classé sans suite en 4 heures. En 4 heures ? 4 heures. Et il y a eu une colère également chez vous. Beaucoup de parents. On est en colère sur ce plateau, évidemment. Quand vous avez pu vous exprimer grâce à MeToo, est-ce qu'après, il y a eu comme un flot de paroles que vous avez eu envie de déverser ? Est-ce que ça a été la porte ouverte à tous ces démons que vous avez gardés en vous ? Ça a été la porte ouverte à énormément de choses. Déjà, de mon entourage, j'ai enfin pu commencer à en parler puisque j'avais que 3 membres de ma famille qui étaient au courant. J'ai fini par en parler en premier à ma grand-mère que j'embrasse très fort. J'embrasse tout le monde, mais voilà. J'étais dans la cuisine. J'étais au collège à ce moment-là. C'était un soir. Je rentrais de cours. Et tout seul, on est assis exactement comme ça, à peu près même disposition. Et je lui ai dit, je crois que cette personne a des gestes déviants envers moi. C'est le mot que j'ai sorti. Je n'avais jamais employé ce mot d'ailleurs. Je m'étais dit, elle s'exprime bien cette jeune fille. Ma grand-mère arrête forcément tout ce qu'elle fait, m'emmène dans une pièce au calme et me fait parler. Toutes les deux, on ne se rappelle pas vraiment de cette conversation. Encore une fois, quand c'est dans l'émotion, c'est difficile. On se rappelle que j'essaye de replacer mes mots, mais encore une fois, au tout début, quand je racontais cette histoire, je ne racontais pas les détails. Je disais juste, une fois, un petit peu, peut-être. Ce n'était pas du tout une fois, un petit peu, je le savais. Mais j'avais peur de dire. Vous l'enviez un petit peu, mais pas trop. Exactement. Depuis MeToo, je dénonce... Là, je suis à la télé, donc je fais attention à ce que je dis, mais je raconte en détail à qui veut bien entendre tout ce qui s'est passé. Déjà, je veux que toutes les victimes puissent s'identifier parce que parfois, c'est une toute petite phrase de rien qui fait un déclic, qui change une vie. Donc, je veux absolument raconter dans tous les sens de l'histoire. Et s'il faut écrire un livre, j'en écrirai même trois, il n'y a pas de problème pour que, en tout cas, les gens qui ont envie de me suivre, qui ont envie de m'écouter, puissent savoir que ça, c'est aussi un signe, par exemple, que ça, c'est aussi un délit, qu'à partir de là, il y a déjà un problème. Enfin, voilà. Pour voir être le déclic d'autres personnes, c'est ça aussi votre moteur. C'est ça, mais sans prétention de vouloir être quoi que ce soit pour qui que ce soit. C'est juste que c'est aussi mon moyen aujourd'hui de guérir. Moi, je guéris en parlant. Je rappelle le numéro, le 119, c'est l'aide d'Enfants sans danger. Vous n'avez aucun doute, vous appelez immédiatement. Vous ne vous posez même pas la question. Je l'ai déjà fait, et ils sont très gentils en plus.